bon matin bon matin à tous j'espère que vous allez bien ce vendredi un peu gris je ne sais pas comment c'est chez vous mais ici ce n'est pas très beau comme température alors j'ai le temps aux gens de se connecter je ne sais pas s'il y en a qui vont être ici directement en live avec moi mais vous savez que vous avez toujours accès aux vidéos puis déjà je vous fais une petite annonce ici je suis en train de remasteriser le site web donc bientôt pour faciliter encore plus l'accès à l'ensemble de plus d'une trentaine de vidéos live qui a déjà été fait ce sera possible de les avoir en accès sur mon blog vidéo directement sur mon site web alors je suis vraiment excitée de ça c'est une nouvelle structure une nouvelle mise en place que vous s'y trouvez tout au même endroit alors bonjour et bienvenue aux nouvelles de ce groupe mon nom est Josée Bernier ambassadrice de lumière facilitatrice de passage donc je suis propriétaire ici de la clinique Massothérapie énergétique et harmonie et je viens vous rejoindre au moins une fois cette semaine pour vous faire un live pour parler d'un nouveau sujet ça peut être un sujet que vous avez déjà entendu parler un sujet que peut-être c'est tout nouveau pour vous en fait ce qui me plaît de venir me déposer ici sur le groupe avec vous finalement c'est pour pouvoir vous transmettre à travers les enseignements, les prises de conscience surtout ma vision à travers mon expérience des choses sachant que je n'ai pas la vérité absolue ni la science infuse par contre à travers humilité et sagesse je viens vous partager ce qui pour moi a résonné à un moment donné à travers mon parcours de vie j'ai fait énormément de formations au fil du temps j'ai toujours été magnifiquement bien guidée d'une personne à l'autre, d'un mentor à l'autre d'un intervenant thérapeute à l'autre en fonction de mes demandes donc c'est un peu ce que j'ai partagé avec vous des découvertes à travers ces enseignements-là mais aussi de quelle façon ça a un incident sur ma vie de façon aussi positive parce que ce qu'on veut c'est qu'on tuer notre chemin dans cette lumière-là alors s'il y en a qui m'entendent vous pouvez me faire un coucou je pense que j'ai des gens avec moi autrement moi j'ai validé ça fonctionne bien sur le dio alors je me lance pour vous parler aujourd'hui de la cache des dossiers, des annales akashiques c'est toutes des terminologies un peu différentes de l'appli peut-être que vous avez entendu plus une formulation qu'une autre la plupart du temps on va parler de dossiers akashiques mais dans certaines mesures dans des lectures j'ai beaucoup entendu parler de la cache proprement dit donc qui est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure cette bibliothèque d'informations extraordinaires à laquelle on peut avoir accès donc ce qu'il faut comprendre sur l'élément d'annale akashique en fait de ces dossiers-là c'est que quelque part depuis notre naissance donc dans l'arrivée à la matière ici depuis la naissance de la source c'est-à-dire que ça peut monter quand même à très longtemps dépendamment de votre système de croyance dans le processus d'incarnation donc si je peux vous faire une image assez simplifiée pour rendre ça accessible et simple c'est que quelque part dans, on va dire, la grande bibliothèque cosmique il y a vraiment une section, un rayon entier seulement pour votre propre bibliothèque à vous avec tous vos dossiers vos dossiers qui comprennent toutes les histoires non seulement des expériences de votre vie maintenant mais de toutes les expériences des vies passées alors ce qui est fascinant quand on sait que ça peut exister ça veut dire que du moment où moi je pourrais vouloir avoir accès à un enseignement à une réflexion à une situation où je vis par exemple un schéma qui se reproduit dans mon quotidien c'est que je pourrais avoir accès avec ma carte de membre de cette belle bibliothèque avoir accès à ces informations-là non seulement d'un point de vue du mental de l'ego parce que c'est pas ici le type d'accès qu'on veut avoir mais d'avoir le point de vue de l'âme sur la situation connue alors c'est là où c'est intéressant pour, je les appelle, les cartésiens de ce monde les gens pour qui la capacité très rationnelle de réfléchir, de mentaliser est très puissante puisqu'on vient, je dirais, un petit peu bypasser pour avoir accès à un autre plan donc comment ces dossiers-là et cette formation-là est rentrée dans ma vie et puis ça faisait longtemps quand j'ai ressorti mes notes du cours ça date de octobre 2019 donc ça fait déjà quand même quelques années je m'en suis davantage servie pour moi quand j'ai fait cette formation-là évidemment, comme à chaque fois que j'ai suivi une formation j'ai eu un appel à l'intérieur une grande curiosité un sentiment que j'allais trouver plein de réponses là puis que c'était sans conteste un chemin emprunté donc j'ai fait la formation avec Euline Marion que j'adore et je recommande elle est fantastique comme enseignante elle fait également un blog de formation pour pouvoir le faire pour pouvoir lire les dossiers akashiques des autres évidemment, il y a des règles je ne vous ferai pas la formation complète ici je vous fais un résumé de ce que j'avais reçu comme enseignement et de quelle façon dans mon quotidien maintenant je l'utilise et aussi dans ma pratique professionnelle parce que j'ai réalisé que c'est probablement avec cette formation-là que j'avais ouvert de grandes portes d'accès dans mon accompagnement et ma guidance auprès des gens que ce soit en hypnose, que ce soit en soins énergétiques j'ai réalisé finalement que ce cours-là m'a vraiment permis d'ouvrir au champ des possibles et d'avoir accès potentiellement aux akash des gens que j'accompagne donc c'est peut-être évidemment pour ça qu'à un moment donné au niveau de mes soins il y a vraiment quelque chose qui a comme un switch qui s'est fait qui a vraiment comme un amplificateur qui s'est créé c'est-à-dire que je ne le fais pas toujours en conscience mais que comme on sait que le monde de l'inconscient avec la supraconscience est extraordinaire je pense que quand je guide ça va m'arriver d'avoir accès à des éléments d'information qui sont directement liés au dossier des gens que je guide donc qu'est-ce qu'on va chercher qu'est-ce qu'on veut savoir quand on parle de dossier akashique là imaginez que vous avez cette bibliothèque-là de toutes vos expériences de vie puis qu'à un moment donné vous vivez une situation avec je ne sais pas une personne en particulier dans un contexte de travail puis cette personne-là vraiment franchement à chaque fois que vous êtes en contact avec elle il y a comme une réaction qui est provoquée à l'intérieur de vous ça peut être un sentiment de répulsion ça peut être que juste écoutez son visage ne vous revient pas généralement vous entendez que tout le monde mais cette personne-là intrinsèquement dans votre corps au niveau cellulaire c'est que je ne sais pas ce qui se passe ça ne fonctionne pas je peux avoir le sentiment que je n'apprécie pas cette personne-là je ne sais pas d'où ça vient peut-être même que la personne ne répugne ou que je m'en méfie ce qu'il faut savoir c'est qu'en parallèle au dossier akashique vous pourriez par exemple aller avoir accès à vos dossiers avec évidemment la façon de faire et poser la question du point de vue de votre âme quelle est la relation que j'entretiens avec cette personne-là évidemment on a le nom de la personne et tout donc ça peut grandement vous apporter je vous dirais des réponses mais moi ce que ça m'amène à trouver c'est une paix intérieure face à des situations parce que quand on a accès à ces dossiers-là qu'on se rend dans cet espace quand même vibratoire parce qu'il faut quand même amplifier ton vibratoire pour avoir accès à ça c'est que l'atmosphère au niveau des dossiers est super favorable aux transformations donc c'est pas un espace qui a de jugement qui a de la peur, qui a de la résistance c'est vraiment le genre de lieu où quand tu te rends t'es vraiment l'impression que t'es dans cette sagesse dans une forme de connaissance et que le point de vue rattaché au niveau émotionnel n'existe pas vraiment je sais pas comment vous le nommer autrement fait qu'on abandonne tous les jugements on est dans la pleine acceptation, compassion, permission de ce qu'on va recevoir à ce moment-là je vous le décris comme ça en mots mais en le vivant il n'y a rien comme pour l'expérimenter pour mieux savoir le décrire quand j'utilise la prière parce qu'il y a une prière pour avoir accès à nos dossiers j'y vais pas tout le temps d'abord et avant tout il y a un bout quand j'ai fait la formation je trippais et je me trouvais toujours plein de questions parce que je voulais aller farfouiller et bon c'est peut-être nourrir à ce moment-là par l'ego les moments où simplement je me permets un peu plus d'y aller de façon occasionnelle ces temps-ci c'est quand j'ai des questionnements quand j'ai des réflexions des fois sur ma vie personnelle ça peut être sur ma vie professionnelle quand j'ai des situations ou même d'un point de vue mondial d'un point de vue planétaire je voudrais être guidée à être orientée sur la marche à suivre je l'ai même déjà fait par rapport à ma maison à l'époque parce qu'on sait que la vibration d'un lieu du moins si on en est propriétaire où cette maison-là elle est vendue par exemple où elle est à vendre on peut avoir accès et poser des questions en référence à le pourquoi du commode s'il y a une vente qui ne se crée pas on peut avec le point de vue de notre âme des maîtres des gardiens des enseignants de nos êtres chers finalement qui sont on va dire les gardiens de cet espace-là pouvoir avoir réponse à nos questions alors ceux qui me connaissent savent que j'utilise déjà la médecine de la radiesthésie avec le pendule donc je suis déjà une enquêtrice de nature à la recherche de vérité et ce que j'ai finalement compris au fil du temps et de mon expérience c'est que la voie d'accès au dossier akashique qui était que j'avais ouverte cette porte-là à un moment donné sur mon parcours a fait qu'avec l'utilisation du pendule ça a pu amplifier et me permettre d'avoir encore davantage de réponses vous comprendrez que chacune des médecines à un moment donné quand on se forme devienne un outil qui est intégré alors moi j'ai pas mon coffre à outils à côté mais je dis souvent à la blague que je suis l'outil et du moment qu'on va pister chercher poser des questions en lien avec une intention bien ça me donne accès à cela également alors voilà pour le petit interpol sur la radiesthésie parce que c'est ma façon où moi j'ai compris que j'utilisais pour les autres l'accès au dossier dans mes soins alors que proprement dit dans la façon personnelle où moi j'utilise beaucoup les dossiers akashiques pour moi personnellement quand j'ai fait le cours c'est vraiment avec la prière et avec l'écriture inspirée c'est-à-dire qu'avec la prière on vient ouvrir les dossiers évidemment on se met dans cet état de présence vibratoire pour avoir accès et moi tout d'abord avant d'ouvrir les dossiers j'y vais avec l'écriture alors je vais écrire vraiment des questions on va utiliser que les questions ouvertes quand on va aller dans les dossiers akashiques parce qu'une question fermée qui répond par oui ou par non apportera pas nécessairement de renseignements propres ou pertinents à plus grande échelle on va pouvoir davantage s'en servir aussi sous forme de questions qui vont être non précises en fonction du temps ou d'une durée tu sais l'espace-temps dans cette bibliothèque-là elle n'est pas vraiment existante c'est un peu nébuleux on sait d'un point de vue vibratoire quand on sait que le temps n'existe pas réellement non plus il n'existe pas linéaire donc on va par exemple poser des questions des questions directes de façon ouverte il y a toutes sortes de formulations de questions puis là j'ai le goût de vous en donner quelques-unes que je me sers puis que j'utilise parce que ça peut vous donner tout le panel qu'on peut porter à réflexion on pourrait demander par exemple pourquoi j'ai choisi de vivre telle expérience dans ma vie pourquoi j'ai choisi de rencontrer telle personne qui me fait vivre telle expérience dans telle situation on pourrait demander pourquoi je vis de l'anxiété face à tel événement on pourrait demander comment je pourrais me sentir mieux dans le cadre de mon travail professionnel pour voir qu'est-ce que les dossiers pourraient me révéler je pourrais par exemple demander aussi qu'est-ce que je suis censée apprendre dans telle ou telle situation comme l'enseignement ou des fois la mission c'est quoi la mission que j'ai à accomplir face à telle situation je vous donne des exemples comme ça qu'est-ce que je peux faire maintenant par exemple pour trouver la paix la guérison pour arriver à pardonner ça pourrait être ça pourquoi je trouve difficile tel ou tel élément dans ma vie ça pourrait être qu'est-ce qui m'aiderait par exemple à transformer mon point de vue face à telle situation si je suis vraiment pris dans une structure rigide puis que je n'arrive pas à voir les autres volets donc quand on est dans le pourquoi dans le comment dans des questions qui sont comme ça ouvertes ou quelle est la meilleure option ou quelle est la meilleure chose à faire dans telle situation on pourrait même demander des explications face à une incompréhension on pourrait même demander pourquoi pourquoi j'ai choisi de vivre la maladie dans cette vie-ci ça c'est une question à un moment donné que j'avais posée dans mes dossiers quand ça m'est arrivé on pourrait même demander pour avoir le point de vue encore là de l'âme c'est quoi la meilleure façon pour moi d'utiliser mes dons et mes capacités on pourrait demander c'est quoi mes dons et mes capacités uniques quelle est la meilleure façon pour moi même d'utiliser mes dossiers akashiques je pourrais aller jusque là donc tous ces types de questions-là finalement ce que ça va pouvoir permettre de faire c'est d'avoir cette essence-là véritable propre de votre âme face à une réflexion un questionnement je vous ai parlé tout à l'heure de supraconscience d'âme je vous ai parlé aussi de l'inconscient mais je veux aussi parler de l'âme dans la conscience propre qui est souvent associée à la personnalité puis à l'égo si on n'est pas complètement en pleine maîtrise de cette personnalité il peut arriver à un moment donné des angles morts dans votre vie où vous n'avez pas l'impression de voir clair face à une situation donc les moments où moi j'ai fait appel au dossier akashique pour avoir des révélations il s'est passé de grandes guérisons je vous dirais parce que des fois tu tournes en rond tu cherches tu mentalises tu te questionnes tu réflexionnes sur un sujet des fois tu vas conscientiser puis ça va se libérer des fois tu n'arrives pas à trouver l'espèce de clé qui va faire en sorte que ça va te propulser puis tu vas passer comme à l'étape suivante c'est sortir d'une espèce de cul-de-sac quand ça t'arrive dans ta vie les dossiers moi ce qui me permet de faire c'est quand j'ai accès à ça évidemment j'ouvre les dossiers je fais ma prière d'ouverture et là ça se passe un peu comme un téléchargement je vous l'exprime comment moi je le ressens et là je repose ma question que je vais avoir sur mon papier puis après ça je me ferme juste les yeux puis je laisse télécharger l'information après je prends mon crayon et là je me mets à écrire puis tu sais ça écrit mal ça écrit croche des fois je ne suis pas capable de me relire clairement puis ce n'est pas nécessairement des mots à laquelle je vais employer ou je vais utiliser de cette façon-là ou dans la façon de m'exprimer ce n'est pas comme ça que je parle clairement je sais que c'est comme un point de vue qui ne vient pas de la partie mentale donc c'est comme ça que moi ça vient de valider puis ce que je fais une fois que c'est comme tout déposé parce qu'on peut aller dans nos dossiers à cacher que 15-20 minutes bon plus ou moins max 30 minutes quand on y va pour soi donc je fais ma liste de questions des fois ça m'arrive pendant que je suis là que j'ai comme une réponse j'ai comme une sous-question qui vient je me le réécris puis là je continue à défiler parce que ça se passe quand même relativement vite quand c'est là il y a des éléments des fois qui se conscientisent sur le champ ça m'est déjà arrivé à mon avis dans votre grande libération sous un texte que je suis vraiment en train d'écrire écrire écrire puis là j'écris les mots puis là je pleure je pleure puis là ça monte puis là pouf il y a comme vraiment quelque chose qui libère d'extraordinaire j'ai eu quand même quelques fois accès à des grandes vérités puis des grandes guérisons comme ça c'est fantastique quand ça arrive parce que pour moi c'est tellement touchant puis émouvant que je me dis ça peut pas faire autrement qu'être clairement le point de vue de mon âme sur ce que je suis en train de vivre puis d'avoir le message associé donc quand j'ai terminé évidemment que j'ai refait ma prière de fermeture que j'ai refermé mes dossiers je prends le temps évidemment de me réancrer parce qu'on s'élève dans un haut vibratoire quand même pour avoir accès donc fou on vient se reconnecter se réancrer comme il faut et quand ça c'est fait après ça je me dépose et là même si ça a l'air drôle je relis une à une mes questions et je relis mes réponses pour voir les messages qui sont là puis des fois en les relisant je comprends complètement autre chose que j'ai intégré en écrivant donc c'est la façon dont moi je l'utilise j'ai rencontré des gens que eux clairement ça venait sous forme un peu plus médiumnique de clairvoyance donc il y avait des images puis qu'il interprétait les images j'ai des gens que clairement ça va devenir sous forme de canalisation tout, tout, tout ils vont comme parler ils vont comme tout descendre l'information en parlant je pense que chacun il trouve sa façon de faire sa médecine donc c'est intéressant comme outil connexe oui il y a mes différentes pratiques mais également individuelles parce qu'à l'occasion comme en fin de semaine j'avais des questions posées puis je me dis ah tu sais je m'accorde ce moment-là c'est un moment de mois à mois où je viens reconnecter avec toute l'essence puis la magie de l'âme pour poser mes questions ça fait que je trouve ça toujours un beau rendez-vous donc il y a plusieurs façons de l'utiliser comme vous voyez cette approche-là au niveau des dossiers akashiques il y a quand même trois niveaux de guérison qu'on peut aller atteindre donc je vous ai expliqué tout à l'heure que ça peut se faire à travers la rencontre de l'histoire dans un point de vue donc si par exemple je veux connaître la vie des enseignants justement des êtres chers du point de vue de mon âme je peux aussi aller travailler sur la cause la condition la source l'origine de la problématique ça aussi ça peut me donner des voies d'accès puis des pistes puis je peux aussi comme je l'ai nommé aller reconnaître la vérité sur le plan de l'âme donc tu sais de voir vraiment le point de vue en fonction de la situation mais détaché de toute la charge émotionnelle de toutes mes fils de toutes mes blessures parce que je peux aller me brancher directement à ce canal-là de la source donc c'est un peu les informations que j'avais le goût de partager sur les dossiers akashiques je ne sais pas s'il y en a qui sont avec moi qui ont des questions mais vous le savez que si ce n'est pas dans le temps du maintenant de la vidéo vous pouvez les poser puis je reviendrai avec vous je vous ai quand même mis le lien dans la publication si jamais vous êtes curieux si ça vous intéresse je n'ai pas la prétention de dire que je vais aller dans vos propres dossiers akashiques et utiliser la méthode je ne suis pas formatrice par contre je sais très bien qu'à travers une séance d'évaluation puis de guidance en fonction des problématiques que vous vivez avec la radiesthésie puis le pendule et cette capacité-là que j'ai à accéder ça va être aisé pour moi d'au moins orienter vos pistes de réflexion et peut-être même de vous rediriger vers les approches de soins thérapeutes ou intervenants qui seraient les mieux pour vous pour vous guider face à ce que vous vivez donc vous savez des fois ça fait juste du bien de s'imaginer que si parce qu'on est telle ou telle problématique ou qu'on a telle maladie ou qu'on a tel conflit au niveau relationnel des fois de juste entendre que ça fait partie du cheminement puis c'est exactement ce qu'on s'est donné comme mission parce que là on a peut-être le pardon à prendre parce qu'on a peut-être à apprendre à être dans la compassion la bienveillance et ainsi de suite ou peut-être effectivement il faut apprendre l'autoguerison pour accompagner d'autres personnes à s'autoguerrir si on veut comme ça donc c'est un peu ce que ça nous apporte finalement d'avoir accès à ces dossiers-là c'est de pour moi faire la paix avec certaines situations de vie puis transcender des blocages donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant que ça vous a parlé vous pourrez les lire évidemment vous allez pouvoir trouver plein d'autres informations probablement sur les internets et ces grands dossiers-là faites attention au niveau de vos sources par exemple parce qu'il y a plusieurs choses qui se divulguent un peu partout mais voilà je vous lance l'appel si vous êtes curieux vous pourrez toujours prendre rendez-vous ça va me faire plaisir on prendra un petit moment ensemble pour voir de quelle façon je peux vous guider dans ce processus-là de connexion avec la grande bibliothèque de tous vos dossiers de vos expériences de vie alors bon vendredi à tout le monde puis on se retrouve la semaine prochaine je vous dis à bientôt